Le rallye de l'emploi, c'est avant tout une action partenariale, initiée effectivement par la maison de l'emploi et les entreprises du Drouet, mais co-organisée par les agences Pôle emploi de Drouet et de Vernouillet, le CCAS de Vernouillet, l'organisme de formation INSTEP et le centre de formation Couturier qui pour la deuxième année consécutive nous met à disposition un bus. Sur la première matinée, on a collecté à peu près une centaine d'offres d'emploi et il y avait 50 questionnaires entreprises qui ont été récupérés par les 30 demandeurs d'emploi qui ont accepté de jouer le jeu. Donc j'ai été coach aujourd'hui dans le cadre du rallye de l'emploi. J'ai accompagné trois demandeurs d'emploi sur différents secteurs du bassin. On a pu découvrir plusieurs entreprises qui nous ont accueillis avec beaucoup de sympathie. Ils ont pu répondre aux questions qu'on leur posait, plutôt agréable avec notre démarche. Du coup, ça a permis aux demandeurs d'emploi de faciliter leur accès à l'entreprise. Ils ont aussi pu découvrir des entreprises et des secteurs d'activité du bassin de Rouet qu'ils ne connaissaient pas. Et je pense que ça facilitera leur démarche de recherche d'emploi à l'avenir. Toutes les entreprises étaient satisfaites de cette démarche. Ils sont plutôt étonnés de nous voir venir directement à eux avec des demandeurs d'emploi pour les questionner sur leur activité et leur modalité de recrutement. Ce que j'ai apprécié de cette journée, c'est la connaissance du groupe en tant que coach et conseillère à Pôle emploi. Ce qui a été intéressant, c'est de voir la façon dont les personnes au tout début, certaines personnes étaient très introverties, très timides, très renfermées sur elles-mêmes. Et ce que j'ai aimé découvrir, c'est cette évolution au cours de la journée où il y a une ouverture. Et quelqu'un qui était timide au tout début s'est mis à exprimer, à poser des questions, être furieux, à même échanger avec moi ou bien les partenaires du groupe. Et ça, c'est ça qui a été très intéressant dans leur questionnement, l'ouverture, les possibilités qu'il était censé faire lors de la recherche d'emploi, des découvertes de secteurs qu'il n'avait pas connues, des zones géographiques qu'il n'osait même pas aller visiter. Et donc tout ça, il y a eu vraiment une progression. D'une part sur la communication, pour récapituler, et puis sur l'évolution de la curiosité, la spontanéité. Et puis ce qui a été très agréable aussi, c'est que quel que soit l'âge intergénérationnel du groupe, il y a eu une très bonne entente et une très bonne complémentarité. Là, je pense que c'est à renouveler pour l'avenir parce que ça ne peut qu'enrichir l'expérience de chaque futur salarié et demandeur d'emploi en recherche d'emploi ou en projet de formation. Sous-titrage ST' 501